Musique Musique Courte, tu peux répondre ? Musique Ici Mme Markvart. Mme Elga Markvart. Je vous appelle de la prison de Lannesberg. Ne quittez pas. Je vous passe notre directeur, M. Schramm. Mme Markvart, bonjour. Ici Schramm. Votre mari va être libéré demain. Je voudrais savoir si vous avez été averti de sa sortie. Il va être libéré ? Non, non, personne ne m'avait prévenu de sa sortie. Je ne savais pas qu'on pouvait le libérer dès maintenant. Mais à quelle heure sortira-t-il ? Demain matin à 8h30. Pourtant votre mari savait depuis une semaine qu'il allait être libéré. Mais moi, moi, je n'en savais rien. Mais pensez-vous qu'il désire que je vienne me chercher ? Non, je veux dire, est-ce qu'il a... enfin, est-ce qu'il vous a demandé de m'avertir ? Non ? Je viendrai le chercher demain. Comment se fait-il que cette femme n'ait pas été avertie que son mari ait été libéré ? Eh bien, il a refusé qu'on le lui dise et puis l'autre part a 7 notes de service. Je voulais vous demander d'en prendre connaissance. Voilà. Est-ce encore valable ou doit-on laisser tomber ? Prière d'avertir au commissariat le commissaire principal Custer à la sortie du détenu. Ah oui, mais Custer, y a-t-il déjà quelqu'un ? Ah, je veux dire, quelqu'un le remblase-t-il ? Pour l'amour du ciel, Courte, où étais-tu ? J'étais allé chercher des cigarettes. Pourquoi ? Ingo va sortir de prison. Il sort demain matin. Demain matin ? Vraiment demain matin ? Oui. Je viens de la prendre, à l'instant. Oui, mais par qui ? Qui veux-tu que ce soit ? La prison m'a téléphoné. Oh, tu n'y comprends rien. Il te fait encore faire au moins deux ans, non ? Il a eu une réduction de peine. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il a eu une découverte. Arrête de me suivre partout. Il faut absolument que tu t'en ailles. Dépêche-toi de préparer tes affaires. Il ne faut surtout pas... Il ne faut pas qu'il trouve à la maison des affaires qui t'appartiennent. Pour l'amour du ciel, chéri. Je t'en supplie. Oui, je n'ai pas d'endroit où aller. Vu la situation, je ne peux même pas rentrer chez moi. Il faut partir. Ta procédant, ton antifrice, ton eau de toilette. J'ai oublié ton rasoir. Bonjour, monsieur Heiman. Ici Schramm de Landsberg. Monsieur Heiman, je ne sais pas si cela vous intéressera, mais demain matin, Ingo Markvart sera libéré par anticipation. Et j'ai là une note de service disant que monsieur Custer avait demandé à être averti dès qu'il sortirait. Vous avez toujours travaillé avec Custer. Vous vous souvenez de ce cas ? Oui, ça doit faire à peu près six ans. C'est cela. Markvart avait alors été condamné pour homicide, mais il n'a jamais avoué. Oui. Oui, oui, je m'en souviens très bien. Il a été condamné sur la foi de quelques témoignages. Et l'un des témoins s'appelait Kramer, je me souviens de lui. Markvart était un être assez froid. Très intelligent. Et en effet, Custer voulait suivre l'affaire, justement à cause du témoin. Oui, car il pensait que Markvart voudrait se venger, mais ça m'étonnerait qu'il veuille mettre sa liberté en jeu. Je vais retrouver ce Kramer et les deux autres témoins. Je peux les prévenir, mais sans plus. Oh, et ça ? Tes chaussettes. Oh, le lâche-salle. Un peu plus, j'oubliais. Il y a des vêtements au nettoyage. Voilà. J'ai la note. Ça, c'est les miens, et ça, c'est les tiens. J'irai tout à l'heure. Il y a tant de choses. On ne se rend pas compte. Fais bien attention de ne rien laisser traîner. Il a l'œil à tout, il ne laisse rien passer. Je sais, je vais vider la corbeille à papier. Et la poubelle. Il est libéré. Pour demain ? Oui. Qu'a déménagé ? Évidemment. Elle prend ça comment ? Il n'y a rien à faire. Elle ira à la prison demain. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux venir m'installer chez vous ? Tu es complètement fou. Enfin, il faut d'abord voir ce qu'il va faire. C'est parti. Non, c'est ça. Ben. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais te faire une surprise, ça t'aurait fait plaisir ? Oh, c'est pareil. Mais le plus important, c'est que tu sois sortie. Tiens, prends ma valise. Oui, je vais la mettre derrière. Bon, on y va ? Tu es contente que je... Si je serai revenu, je suppose que c'est ce que tu veux dire. Mais oui, bien sûr. Je suis très heureuse de te revoir, Ringo. Madame Pfeiffer ? Meillez entrer ! Je m'appelle... Je m'appelle Hyman. J'aimerais parler à monsieur Albert Pfeiffer. Hier, j'ai essayé en vain de le joindre. Ah oui, vous êtes sa mère. Et vous l'appelez à quel sujet ? Ah non, nous, on ne peut pas joindre mon fils aujourd'hui. Il est parti en voyage pour quelques jours. Non, il n'y a aucun moyen de le joindre. Oui, mais il devrait me téléphoner ces jours-ci. Alors laissez-moi votre message. Monsieur Markvart, Ingo Markvart, vient d'être libéré plus tôt que prévu. Non, il n'y a rien d'autre. Non, il s'agit d'une simple information. Oui, merci, au revoir. Markvart. Homicide. Custer pensait que c'était un meurtre. Finalement, il a été condamné sur des témoignages. Ah oui, je me souviens. Personne n'osait venir témoigner. Ils avaient tous peur des représailles. Mais comment ça se fait que tu sois encore là ? Je te croyais déjà parti en vacances en Espagne. Tu es en congé, non ? Je pars demain matin. Je suis venu, j'avais envie de boire un café avec toi. J'en étais sûr, mais tu as de la chance. Je viens juste d'en faire. Alors, comment ça se passe avec Huberth? Tu t'entends bien avec lui ? Je ne peux pas encore le dire. Mais personne ne fait le café aussi bien que toi. Et il arrive quand, le nouveau... On l'attendait hier. Aujourd'hui, il devrait être là. On verra bien demain. On l'attendait. On l'attendait. On l'attendait. On l'attendait. C'est parti. ... Depuis mon départ, rien n'a changé ici. Non, non, presque rien. Ça va faire... ... six ans. Non, c'est très long. Tout change, forcément. Non, la mode, la musique et les relations. Tu as changé, peut-être, toi aussi. Non. Le temps a pu passer, mais je suis la même. Moi non plus, je n'ai pas changé. Tu as quelque chose à boire ? Du whisky. Tiens, avant, tu n'aimais pas ça du tout. Oui, oui, mais quelques fois, j'en prends une goutte. Tu avais même horreur de ça. Sers-moi. Avec de la glace ou de l'eau ? De l'eau plate. De l'eau normale, de l'eau du robinet. De l'eau tout ce qu'il y a d'ordinaire. Alors, mets-moi... ... de l'eau normale dans mon whisky. Et apporte-en un pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout ce qu'on peut raconter... Alors, raconte-moi. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Personne ne sait rien. Il arrive de Augsbourg et il s'appelle Kress. C'est toujours mieux que rien, ça. Bon, je vais essayer de joindre Zaz. J'ai une question à te poser. Où sont les trois ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, Kurt Kramer, Albert Pfeiffer, Haro, Zaz ? Je n'en ai vraiment pas la moindre idée. C'est pas seulement la lame. Il restait de la crème à raser dessus. qui a vécu ici avec toi ? Il n'y a personne chez lui. Ils sont peut-être cachés quelque part. Peut-être. Ou alors ils sont allés boire pour oublier. C'est moins probable, mais possible. Bon, moi je ne peux pas faire plus. Monsieur Markvart doit être arrivé chez lui à l'heure qu'il est... Que c'est triste ici. Triste et vide. Et j'ai parfois l'impression que ce bureau est devenu plus grand. C'est parti. Markvart vient d'arriver à l'air tiré. Ça, c'est extraordinaire. C'est Markvart qui revient chez nous. Eh oui. Tu vas avoir un client en plus. Ça me fait plaisir. Ça a l'air de bien marcher ta boîte. Tu fais de bonnes affaires. Il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a pas à se plaindre. Tu bois un verre, c'est sur mon compte. Pour fêter ton retour. Qu'est-ce que tu bois ? Un whisky. Serre-moi un whisky. Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Il a appris qu'on est là. Elga aurait dit quelque chose. Mais non, t'es complètement fou. Tiens. Allez, viens. Je ne sais pas. Je n'ai pas à t' beautifully feel. J'avais fait plaisir. Je n'ai pas à t'être seul. J'ai pas à t'espoir pour toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a toujours les mêmes filles qu'il y avait avant. Oui, il n'y a pas beaucoup de changements. Deux picolos, un café, un cognac. Et un whisky pour Edith. D'accord. Et j'ai pris deux eaux minérales. Tu as envie de monter ? Oui, à l'occasion. Non, M. Crest n'est pas arrivé. Non, je ne sais pas quand il sera là. 91, 71, 34. Oui, il aura votre message. Je vous en prie. Entrez. Me revoilà. Ta curiosité te perdra. Eh bien, je m'en vais prendre l'avion. J'ai pas de café à te frire. Et tu as pris ton petit déjeuner ? Non, mais j'ai pas eu le temps. Moi, je passe mon temps à prendre des messages. S'il les rappelle tous, il va y passer la journée. Allez, on va à la cantine, c'est le pot de la lieue. Très bien, je te suis. Oui, ça m'étonnerait qu'il arrive. J'espère qu'il ne va pas se poincer. Sinon, il va penser que je passe mes journées à la cantine. Je te téléphonerai d'Espagne. N'oublie pas. Et tu me diras comment il est. Oui, je te raconterai. Eh bien, il y a du boulot. Écresse. Monsieur Hyman. Oui, une minute. Ah. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais il y a un message ? Ah bon, la personne est là. Eh bien, faites-la monter, je vous en prie. Oui, bien sûr. Pourquoi a-t-on envoyé celui-là à Munich ? Il n'a plus rien à faire à Augsbourg. Je comprends pas. Il n'a plus rien à faire. Les truands sont en prison. Ou alors ils ont fait de l'argent. Oui, ils sont tirés des affaires. Ça doit être quelque chose, cet homme-là. Ta santé. Ta santé. Ta santé. Oui, entrez. Bonjour, voilà le monsieur. Bonjour. Bonjour. Monsieur Hyman est dans la maison. Il sera là dans un instant. Oui. Bien, je vous remercie. Assiedez-vous, je vous en prie. Monsieur... Markvart. Ingo Markvart. Monsieur Markvart, Cress. Je vous en prie. Merci. J'étais... J'étais venu voir monsieur Coster. Il faudra vous accommoder de moi. Oui, c'est ça. Je vais d'abord vous expliquer depuis le début. Ça me paraît indispensable. Je viens d'être libéré de la prison de Landsberg. C'est une libération anticipée. Monsieur Coster m'avait fait inculper, mais toute cette affaire est une déplorable erreur judiciaire, commissaire. Eh bien, par conséquent, vous avez été libéré avant le temps du fait qu'on s'est aperçu que vous aviez été condamné à tort et que vous étiez parfaitement innocent. Non, non, non. Non, 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 pas du tout. J'ai été libéré pour ma bonne conduite, mais j'ai quand même fait six ans de prison ferme. J'ai été condamné sur la foi de... sur la foi de... de témoignages de certaines personnes qui... qui étaient manifestement de faux témoins. Un rassemblement tous les matins, c'est pas de la rigolade. Vous verrez le grand chef arriver pour faire la revue complète des subordonnés dans le bureau bien balayé, rangé par ses collaborateurs. Tiens, tiens. Et d'où tu sors tes informations ? De Hasbro. Je vais rater mon avion. Au revoir, Bruno. Bonne vacances. Bonne chance, moi. Et te laisse pas faire. T'en fais pas pour moi. Bon courage. Et fais un bon voyage. Merci. Bon, il faut que j'aille. Peut-être qu'il est déjà là-haut. Ça m'étonnerait qu'il soit là. On dit qu'il s'est pris un blâme pour absence non autorisée pendant le service, quand il était à Augsbourg. Oui, je... je voudrais que... que l'on puisse revoir toute l'affaire. Mais toute l'affaire depuis le début. Mais enfin, votre avocat a dû vous dire que ce genre d'affaire n'est pas de notre ressort. Bon, je vous présente toutes mes excuses. Vous êtes Hyman. Je ne me trompe pas. Non. Enfin, je veux dire, oui. Vous ne vous trompez pas. Je m'appelle Crest. Je vous prie de m'excuser de... enfin, d'être rentré comme ça. Non, non, c'est à moi de m'excuser pour mon absence. M. Mark Ward vient d'arriver. Oui, je vois. M. Hyman, vous devez vous souvenir de mon affaire. Oui, parfaitement. Je me souviens de vous. Vos la main armée a blessé mort à l'hôpital. Le jugement a été prononcé sur la foi du témoignage de personnes plutôt douteuses. C'est exact. Seulement, même les personnes douteuses peuvent dire vrai. Sinon, on ne leur poserait pas de questions. Peut-être, en effet. Mais vous vous souvenez de Haro Zas ? Il a fait un faux témoignage, je le sais. M. Mark Ward, nous avons traité cette affaire. Vous avez été condamné, vous avez purgé votre peine et vous voilà libre. Qu'est-ce que vous voulez ? Cette affaire est classée et ne nous concerne plus. Hyman. Hyman, répétez, je vous prie. Quand ? Il y a dix minutes. Bon, on arrive tout de suite. Zas vient d'être assassiné. Haro Zas ? Oui, lui-même. Combien de douilles ? Deux. Allez. Dégagez le passage, monsieur, dame. Allons, s'il vous plaît, dégagez le passage. S'il vous plaît, dégagez. Merci, par ici, s'il vous plaît. Merci bien. Bon, alors, l'assassin a donc tiré depuis cet endroit. Il a très bien pu venir de la rue, oui, évidemment. Ou bien alors... Merci. Il a pu... Cette porte-là, elle est ouverte ? Oui. Il a très bien pu aussi attendre derrière cette porte, jusqu'à ce que la victime passe dans la cour pour rejoindre sa voiture. Il pouvait l'observer vers le soupirail. Il lui a tiré dessus avant qu'il monte dans sa voiture. Mais de toute façon, il devait connaître Zas ses horaires et ses habitudes. Mais montons à l'appartement. Oui. Alors, ce qu'il racontait était bien vrai. Qui donc ? Mais Zas... Qu'est-ce qu'il racontait ? Pourquoi disait-il vrai ? Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a dit... je vais devoir partir en voyage. Quand est-ce qu'il a dit ça ? Il y a trois jours. Mark Vart a été libéré quand ? Il y a trois jours. Est-ce qu'il vous a précisé pourquoi il devait partir en voyage ? Il a dit que... que quelqu'un pourrait devenir... peut-être un peu trop nerveux. Il pensait à tirer votre avis. Vous savez, ce genre de gars-là ne cite jamais de nom. Ce genre de gars ? Qu'est-ce que vous voulez dire, par là ? J'ai rien dit du tout, moi. Si, vous avez dit quelque chose. Enfin, ce que je voulais dire... Oui, 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 je viens. Ce que je veux dire... Oui ? Que voulez-vous que je vous dise ? Vous n'avez qu'à faire une enquête sur l'avis qu'il a mené. En particulier, sur ses revues. Vous verrez, si tu essayais avec les clés, ce serait plus facile. Mais où les as-tu trouvées ? Je les ai trouvées dans une des poches du mort. C'était assez logique de les chercher là, non ? Oui, c'est bien. Voici, monsieur Lovinger. Kress, ravi de vous le connaître. Moi aussi. Oui, je ne savais pas que vous étiez là. Mais j'ai fini quand même par arriver. Merci. Oui ? Aro ? Non, je ne suis pas Aro. Zas, mais qui êtes-vous ? Pourquoi ? Qui est là ? Police criminelle. Il s'est passé quelque chose ? Zas a été tué par balle en bas de chez lui. Allô ? Albert. Albert. Où est Kramer ? Il n'ose pas sortir de la maison. Mais qu'est-ce qui se passe ? Aro s'est fait descendre. C'est moi. Arro est mort, assassiné. Tu pars immédiatement. Dina, il faut que je te parle. Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as vu Mark Bart ? Oui, il est venu. Il ne sait rien. Il est monté avec toi ? Non, pas moi. Il a donné une grande fête. C'est bien normal, après six ans. Il faut que tu partes. On va partir tous les deux. Je vais y réfléchir de mon côté. Moi aussi, j'ai la trouille dedans. Reprends-toi. Mon Dieu, un peu de courage. Allez-y. Bonjour, madame. Police criminelle. Je m'appelle Kress. Inspector Hyman. Bonjour, madame. Je voudrais parler à votre fils, monsieur Albert Pfeiffer. Oui. Vous avez une plaque d'identité ? Bien sûr. On n'est jamais assez prudent. Madame, je viens de quitter la maison de Haro-Zass. Est-ce votre fils qui a téléphoné ? Oui, c'était mon fils. Entrez, je vous en prie. Merci. Par ici. Pourquoi a-t-il coupé tout à l'heure ? Il était terrorisé. Quand il a appelé, j'étais avec lui. Il est devenu tout pâle et puis il est parti. Heureusement, il vient de téléphoner et il m'a dit que Haro était mort, tué par balle. Est-ce qu'il sait qui a assassiné Haro ? C'est McVarthe. McVarthe ? Ce n'est pas lui, Ingo McVarthe ? Nous ne savons encore rien. Où se trouve votre fils ? Si. Je crois qu'on a de la visite. Oui, je le connais. C'est celui qui était... Oui, avec Custer. Heyman ? Oui. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Pourquoi il est là ? Peut-être que c'est pour Ingo qu'il est là. Le salopard, ils l'ont peut-être pris. Police criminelle, commissaire Kress. Inspector Heyman. On aurait peut-être intérêt à descendre, non ? Monsieur Holzer, la mère de Monsieur Pfeiffer, que nous venons de voir, nous a dit que son fils était là. Je ne vous dis pas le contraire, moi, mais ici... Tenez, le voilà. Bonjour, commissaire Kress, Monsieur Heyman, vous le connaissez ? Vous êtes Monsieur Pfeiffer ? Oui. Et voici Monsieur Kramer. Bonjour. Si je ne m'abuse, je vous ai parlé au téléphone tout à l'heure. Vous savez qui a tué à Rosas ? Hélas, non. Moi, je peux le dire, et Kurt peut le dire aussi. Quant à votre collègue, il sait à qui je pense. Mais vous y en a dans ce cas, Monsieur Heyman m'aurait dit qui c'est. Oui, je sais, vous pensez à Monsieur McVarthe. Ça ne peut être que lui. Nous avons dit la vérité au procès. Et depuis, il nous en veut. Il nous a menacé tous les trois de nous faire payer l'un après l'autre. Et il vient de commencer. Haro a déjà payé. Alors, vous pensez être le suivant ? Oui. Moi, ou bien, Kurt. Il vaut mieux vous le dire tout de suite. Kurt a vécu un vivet depuis deux ans dans la maison d'Ingo avec sa femme. Et Mark Varthe est au courant ? Je n'en sais rien. Il veut nous faire payer tout ça. Vous n'allez quand même pas rester sans y faire. Mais c'est parfaitement clair. Non, vous préférez attendre qu'il y ait d'autres morts. C'est certainement lui qui a fait ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui ? Non. À l'heure du crime, il se trouvait au bureau, chez nous, en face de moi. C'est impossible. Mais comment pouvait-il être là-bas ? Dans votre bureau ? Eh oui. Votre dernière rencontre avec sa femme date de quand ? Nous avons de la visite, Elga. Tu peux venir ? Eh ? Oui, monsieur Mark Varthe. Je pense en effet que le meurtrier a très bien connu la victime. C'est bien malheureux pour votre enquête, mais j'étais chez vous à ce moment-là. Déjà, votre prédécesseur voulait me coller à un meurtre sur le dos. Vous m'en voulez ou quoi ? J'aime mieux ne pas en discuter. Mais vous avez trouvé en moi, cette fois, du moins j'ose d'espérer, un témoin digne de ce nom. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Mark Varthe. C'est monsieur le commissaire Cress de la commission des meurtres. Il est très impressionnant, mais tu n'as rien à craindre. J'aimerais bien avoir un entretien avec vous, seul à seul. Volontiers. Mais je ne serai pas d'une grande utilité. Comme vous ne pouvez pas m'accuser d'avoir commis ce meurtre, il ne vous reste plus qu'à chercher dans la famille. Je vais faire une course. Manifestement, monsieur Cress veut te parler seul à seul. Je pense que vous n'avez plus besoin de moi. Ça vous fait plaisir que vous avez essayé de tuer ? Il n'a eu que ce qu'il méritait. Mais pourquoi trembles-tu, chéri ? Je te laisse en bonne compagnie. Le voilà. Tiens-moi au courant et dis-moi ce qu'il fait. Terminé. Tiens-moi au courant et dis-moi ce qu'il fait. Terminé. Vous n'êtes pas bien ? J'ai... j'ai d'horribles maux de tête. Je suis vraiment désolé. Je ne vais pas vous ennuyer longtemps. Quand votre mari est allé au commissariat de police, enfin je veux dire, quand il est parti, vous étiez à la maison ? Oui. Vous a-t-il dit où il allait ? Oui. Vous savez à peu près quelle heure il était. Vous avez... Non. Je n'ai pas regardé la pendule. Quand il est revenu, vous étiez toujours présente ? Oui. Y avait-il à part vous une autre personne, enfin une personne étrangère ? Est-ce que vous avez reçu un coup de téléphone ? Non. Je n'ai... je n'ai reçu aucun coup de fil. Madame Markvart, un des témoins qui ont étudié votre mari pendant le procès, Kurt Kramer, avait-tu avec vous pendant deux ans ? Votre mari le savait ? Vous préférez ne pas en parler ? Quand votre mari s'est trouvé libéré, M. Kramer s'est-il considéré comme menacé ? S'est-il caché ? M. Kress ? M. Kress ? M. Kress ? M. Kress ? G. Kress ? Ah ! Harry Man ! Imầy Vart est là-dedans, qu'est-ce que vous faites ici ? C. Kramer m'a avoué tout à l'heure que Kramer se cachait dans une chambre au premier étage. Je ne lui ai pas dit qu'il n'y ait plus depuis ce matin. Mais je voudrais jeter un coup d'oeil. Venez avec-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas un proche, au contraire. Et je veux dire que ça m'intéresserait de rediscuter avec lui. Le moment venu, je me ferai un plaisir de vous communiquer mes idées. Salut, Jacqueline, c'est toi que je veux. Excusez-moi, mais je ne suis pas en service, moi. Il est bien arrogant. Il fait une erreur. Il pense qu'il est beaucoup plus intelligent que nous. Et ça, ça n'est pas très intelligent. Et on n'aurait pas une cigarette, chérie. Bonjour, Monsieur Hyman. Bonjour, Monsieur Kress. Oh, du café. Vous avez une lettre. C'est vraiment pour moi? Ah oui, pour vous. De ma part. De votre part? Eh oui. Vous m'avez attendu depuis quand? Depuis trois jours. Oui, c'est ça. Et c'est un peu embarrassant. Et il y a huit jours, je vous ai écrit que je viendrai plus tard que prévu parce qu'il me restait quelques jours de congé. Enfin, vous connaissez ce genre de problème. Et avec les heures supplémentaires. Et voilà qu'avant, hier soir, en faisant ma valise, je trouve la lettre dans ma veste. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Que vous auriez très bien pu économiser un timbre. Ou alors... Ou alors? Ou alors que vous ne vouliez pas faire ma connaissance en maillot de bain. Je vois que l'ambiance est bonne. Personne n'a l'air de s'en faire dans ce bureau. Johnson. Henry Johnson. Vous êtes M. Heyman? Oui. Oui, mais... Vous n'en êtes pas très sûr. Si, si. Un peu surpris, c'est tout. Vous ne lui avez pas dit que vous aviez un assistant de couleur? Eh, je n'en ai pas vu la nécessité. Non, non, c'est pas ce que je veux dire, mais je ne savais pas que vous aviez aussi un assistant. Ah, enfin, M. Heyman... Oui, oui, j'ai bien compris que la mutation de Brenner avait laissé une place vacante. Mais oui, c'est bien pour ça que j'ai amené mon assistant avec moi. C'est tout à fait normal. J'ai pris soin de tout vous expliquer par le menu et par écrit. Dans votre lettre? Ben, il vaudrait peut-être mieux que je la lise. Bienvenue parmi nous. Je suis très heureux de vous connaître. Non, mais j'y pense. Je n'ai pas demandé à Pfeiffer comment il avait appris que Mark Vart avait été libéré plus tôt. C'est peut-être important. Bon, dans ce cas, je vais l'appeler. Eh ben, faites-donc ça. Oui. Oui, oui, un instant. Oui, ils sont dehors. Je les appelle, hein. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Pfeiffer? Kramer? Vous êtes là? Au secours! A l'aise! A l'aise! Au secours! Vite! Vite! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vite! Venez! Venez, vite! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai bien entendu des coups de feu. Deux, l'un après l'autre. Venez, vite, venez, vite. C'est Pfeiffer qui a été descendu. Venez! Allô? Oui, qui est à l'appareil? Mark Vart. Ingo Mark Vart. Monsieur Kress? Oui. Quoi de neuf, monsieur le commissaire? Vous avez l'air énervé. Que se passe-t-il? Vous avez été très rapide, monsieur Mark Vart. Vous attendiez un coup de téléphone? Ah, mais non, je me trouvais juste auprès du téléphone. Mais vous avez l'air nerveux. Que se passe-t-il? Votre femme est là. Puis-je lui parler? Ah, non, elle n'est pas là. Elle est sortie pour faire des courses. Puis-je transmettre un message? Mark Vart est chez lui. Dites-moi, Hyman, quelle distance y a-t-il de chez lui jusqu'à la Syrie? Oui, trente à quarante kilomètres. Ah, et sa femme n'est pas là. Et Kramer a été épargné. C'est lui qui a une liaison avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Ne passe pas par ici. Passez par là-haut. C'est pas pour ça qu'on me paye, mon vieux. Tu comprends? Hein? Collègue. Passez. Donne la pochette. Monsieur Kramer, allons, il faut vous ressaisir. Je vais avoir besoin de votre témoignage. Allez, tenez, buvez-moi ça. Allons, buvez. Allons, venez, Kramer, venez. On voulait prendre l'air. Pfeiffer a eu envie tout à coup de marcher dans l'eau. Et puis, il y a eu deux coups de feu. Une minute, où étiez-vous et où se trouvait Pfeiffer? Moi, j'étais, j'étais là-bas. Oui, c'est ça. Et Pfeiffer était, il était dans l'eau. Il avait enlevé ses chaussures. Il avait retroussé son pantalon. Oui. Et moi, j'étais en face, sur le ponton. Ici, j'étais ici. J'ai enlevé mes chaussures. Enfin, j'allais les enlever. Je me suis agenouillé. Et il y a eu les coups de feu. Mais d'où sont venus les coups de feu? D'où? Oui. Je ne sais pas d'où ça venait. Ça devait venir d'en face. Enfin, je crois que ça venait d'une autre rive. Ou alors, des roseaux en face. Et alors, vous avez donc commencé à enlever vos chaussures. Mais quand vous avez élevé les yeux, vous avez peut-être vu quelqu'un. C'est certain. Vous avez dû voir quelqu'un. Mais je vous assure que je n'en ai vu personne. J'ai vu Pfeiffer coucher dans l'eau. Il était mort. Je l'ai vu qui partait dans le courant. Moi, à ce moment-là, j'ai pris la fuite. Et puis, j'ai appelé pour qu'on vous téléphone. Et il n'y avait personne? Non, personne. Je ne vous dérange pas. Non, 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 pas du tout. Entrez. Vous attendiez notre visite, peut-être. Le croiriez-vous? Oui. Pfeiffer est mort. On l'a descendu. Entrez, commissaire. Pfeiffer, descendu. Comment? Et où? Est-ce que votre femme est de retour? Oui, mais elle se repose un peu. Je me demande ce qui se passe. Elga, tu viens? Elga. Elga. Je n'arrive jamais à comprendre ce qui se passe dans la tête des bonnes femmes. Peut-être a-t-elle des raisons d'être nerveuse. Mme Markvart, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Quelques choses à ajouter? Pourquoi? Je devrais? Mme Markvart, vous avez vécu avec M. Kramer deux ans chez vous. Vous l'aimez? Si vous continuez à ne pas vouloir répondre, je vais devoir vous demander quelle en est la raison. Bon, eh bien, veuillez me suivre. Bon, eh bien, vous allez. je vous en prie vous aviez prévu au départ de vous débarrasser du pistolet en jetant tout simplement de l'autre côté du fleuve mais au moment où vous alliez tirer vous avez entendu monsieur holzer qui les appelait et vous avez vu qu'il descendait vers le feu alors vous avez tiré à toute vitesse vous avez appelé au secours et vous avez couru vers la maison le pistolet à la main et puis vous l'avez jeté dans un buisson pour vous en débarrasser nous l'avons retrouvé sur le chemin du fleuve à la maison on a relevé des empreintes digitales là dessus je vais les comparer avec les vôtres et comment a-t-il fait pour vous obliger à tuer pfeiffer et à se répandait voilà donc tu te planques mon cher vieux copain qui m'a fait condamner avant de coucher avec ma femme tu voulais prendre ma place c'est pas toi que je veux tuer je veux tuer tes copains et je vais le faire t'inquiète pas j'ai aucun scrupule avec ces deux salauds je vais te donner une chance à toi et à l'autre je vous ferai rien je vous laisse partir et vivre ensemble à condition que tu fasses ce que je vais te dire oui et à nous allons prendre tout de suite votre déposition monsieur hyman voulez-vous vous en occuper alors on arrête de marvarde pas encore demande lui de venir à mon bureau bien je boirai bien un bon café pas toi faites comme à Augsbourg mettez de l'oie bouillie prenez du café moulu un filtre en papier et etc. etc. et rentrez vous vouliez me parler ? oui je vais vous donner de la lecture asseyez-vous je vous en prie merci 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 Je vous félicite, commissaire. Nous savons enfin qui a tué Zas et son copain Pfeiffer. Voilà du bon travail. Il ne risque pas d'échapper à la justice. Mais qu'il ne m'accuse pas de l'y avoir poussé, ce serait le comble. Grand-mère prétend avoir agi avec votre pistolet, celui-là. C'est ce qu'il prétend, mais je n'ai pas de pistolet. Par contre, il en a un. Vous vous permettez ? On voit que l'arme a été trafiquée. Ça saute aux yeux. Regardez la poignée. Et là, on voit bien qu'il s'agit d'un Moser. Le numéro a été limé et changé. Avec tous les moyens dont vous disposez, il vous sera facile de l'identifier. Moi, je connais ce pistolet. Malgré toutes ses manipulations, il l'a depuis 10 ou peut-être 11 ans. À l'époque, il avait une autorisation pour l'avoir. Je l'ai accompagné pour l'achat de ce pistolet. Je peux vous indiquer le magasin. Son nom est sûrement sur les registres. Eh bien, nous vérifierons tout ça. J'espère que vous allez le faire. À votre avis, qu'est-ce qui a bien pu la pousser à abattre les deux hommes ? Ça, c'est vraiment votre problème. Je vais vous dire, vous êtes vraiment un drôle de type, vous savez, vu la manière dont vous présentez les choses. Est-ce que vous êtes un drôle de type, vous savez, C'est parti. Allons-y. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Vous en savez plus que moi. Allez, dans ma chambre, là-haut. Tina ! Oui ! On nous demande. Oh, ne restez pas plantés, là. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Allez, venez, venez. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous saviez parfaitement que M. Kramer se cachait ici. On vous a vu entrer ici, dans cette chambre. Qui ? Les témoins vous seront présentés. Vous l'avez poussé sur le lit avec cette chaise. Comme ça. Et là, vous lui avez dit, ce n'est pas toi que je veux tuer, mais je la tuerai elle. Si tu ne fais pas tout ce que je vais te dire. Ensuite, vous lui avez donné votre pistolet pour qu'il s'en serve, après avoir fait en sorte qu'on ne voit pas que c'était le vôtre. Qui a dit ça ? Lui ? Pas seulement lui. Vous ne fatiguez pas pour rien. Vous avez fait très attention, M. Marlard. Mais on vous a quand même entendu. Qui ? Vous étiez dans la pièce voisine. Oui. Depuis chez vous, on peut très bien entendre ce qui se passe ici. Oui. À l'instant, vous étiez dans la pièce à côté. Oui. Vous aussi ? Oui. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Tout ce qui s'est dit. Vous pouvez me répéter ce que Mark Marlard t'a dit. Il a dit... Mais qui a dit ça et qui a pu me voir ? On a dû entendre ce que vous avez dit à Kramer. Ça fait deux témoins. Ça en fait même trois, d'ailleurs. Vous me suivez ? Deux à côté et un ici. Le seul qui est échappé à la mort. Celui qui a vécu depuis deux ans avec votre femme dans votre maison. Salaud ! Jean est à peau ! Oh, Dieu ! Il est tombé dans le piège. De sa part, ça m'étonne. Il a trop fait confiance à son intelligence. Voilà tout. On a fait que lui prouver que ceux qui se disaient dans la chambre pouvaient s'entendre de la pièce voisine. Mais en ce qui concerne son entretien avec Kramer, il n'y avait aucun témoin. Personne n'a pu l'entendre. Mais je ne l'ai jamais prétendu. Ce que je lui ai dit, c'est qu'un témoin l'avait entendu, que ce témoin était dans la pièce voisine. Mais je parlais de l'instant présent. Son imagination lui a joué un mauvais tour. Cette fois, elle n'a pas joué à sa faveur, mais à son détriment. Et voilà comment il a perdu la partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501